bonjour j'espère que vous allez bien continuons toujours avec la production écrite dans cette vidéo on va faire le corriger des deux examens régionaux donc pour l'académie fesme knes 2022 et rabat sali kenitra 2020 donc pour le thème en commun avec entre ces deux régions donc c'est le thème du bonheur en commençant par la lecture des deux sujets donc le premier sujet comme on le voit dans ce texte chacun conçoit le bonheur à sa façon selon sa culture ses valeurs et leur milieu dans lequel il évolue vos personnes personnellement quel est votre point de vue à ce propos donc deuxième sujet lors de leur célèbre face à face en seconde défend une conception de bonheur tout à fait différente de celle que lui propose son angle créé et vous à votre avis qu'est ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse pour le mot clé donc là nous avons le bonheur donc on va essayer de donner une définition d'accord parce que bien sûr le bonheur c'est un concept donc qui peut avoir plusieurs définitions donc le bonheur est une émotion qui surgit lorsque l'individu ressent une satisfaction particulière en accomplissant une telle action donc maintenant je vais vous donner quelques phrases c'est à dire comment annoncer ou bien parler de de ce sujet ou bien de ce thème qui est l'aube le bonheur donc on peut commencer la phrase par le bonheur réside dans ou bien la beatitude se cache derrière ou bien rien ne peut rendre l'être humain heureux que et donc là bien sûr on va citer les choses qui peuvent rendre l'être humain heureux on peut dire aussi on peut atteindre le bonheur maintenant la question centrale à laquelle on doit répondre c'est où réside le bonheur ou bien où se cache le bonheur autrement dit comment peut-on atteindre le bonheur donc là je vais donner quelques idées d'accord que vous pouvez utiliser dans la production écrite donc on peut atteindre le bonheur lorsqu'on réalise une tâche d'une grande importance ou maintenir une bonne santé mentale et physique cultiver de bonnes relations avec les autres donner un coup de pouce aux autres c'est à dire un coup de main ou bien aider les autres ou bien progresser dans la vie professionnelle et atteindre des objectifs donc là on peut pas parler du bonheur sans évoquer quelques philosophes bien sûr qui ont traité ce concept commençons par schopenhauer donc c'est un philosophe allemand donc pour ce philosophe le bonheur c'est l'absence de douleur et de souffrance plutôt que la présence de plaisir positif donc autrement dit pour schopenhauer il y à ce qu'on appelle deux choses il y a soit la souffrance donc la souffrance quand il y a un manque de quelque chose par exemple manque d'argent donc là on parle de souffrance et une fois ce manque est comblé ou bien est satisfait donc là on parle de l'ennui donc pour lui le bonheur n'existe pas et là je peux vous citer sa fameuse phrase en disant la vie aux cils comme un pendule de droite à gauche de la souffrance à l'ennui donc nous avons aussi cynique donc vivre en accord avec la raison donc c'est à dire pour atteindre le bonheur on doit vivre en accord avec la raison et les principes vertueux est essentiel pour atteindre le bonheur donc là on parle des principes vertueux ou bien les vertus fada il donc exemple des vertus comme le courage la justice la sagesse etc etc bien sûr il y en a d'autres philosophes qui ont évoqué ce concept comme alpha rabbi d'accord on passe maintenant à la rédaction donc pour le plan qu'on va adopter donc c'est le plan simple d'accord parce que là on va répondre tout simplement sur la question qu'est ce qui peut rendre les lettres humains heureux ou bien joyeux c'est dire on va énumérer les choses qui peuvent rendre heureux l'homme donc bien sûr on commence toujours par une phrase d'accroche pour amener le sujet qui le bonheur et puisque c'est un c'est un sujet qui philosophique donc on a besoin d'une phrase un peu philosophique l'être humain est constamment en quête d'une émotion qui semble éphémère voire fugace donc enquête à dire en recherche éphémère fugace c'est à dire c'est une émotion qui ne dit qui ne dure pas un concept très complexe qui a hanté des philosophes comme schopenhauer cynique alpha rabbi etc il s'agit bel et bien du bonheur on passe maintenant à la problématique celui-ci c'est à dire le bonheur dépend de divers facteurs et varie selon chaque individu cela soulève la question suivante donc là on va poser la question à laquelle on va répondre dont le développe où réside le bonheur en d'autres termes qui ce qui peut rendre heureux l'homme on passe au développement pour ma part bien à mon avis etc de nombreuses choses peuvent rendre un individu joyeux donc là à chaque fois on doit utiliser le champ lexical de 1 de la joie donc à la fois joyeux heureux content et c'est pour éviter la répétition d'un seul terme donc premièrement donc là on va ici on va essayer de dénumérer d'accord les choses qui peuvent rendre l'être humain heureux premièrement réaliser des tâches de grande envergure peut apporter un sentiment de bonheur à savoir donc là on va donner des exemples pour bien clarifier accomplir un projet personnel ou professionnel obtenir une promotion bien mérité ou encore mener à bien une cause qui nous tient à coeur donc bien sûr ces réussites sont sources de satisfaction profondes deuxièmement maintenir une bonne santé qu'elle soit physique ou mentale contribue amplement à notre bien-être là on va donner un exemple en effet avoir de l'appétit pratiquer régulièrement du sport et vivre sans stress mais anxiété sont autant de facteurs qui ne permettent de nager dans la joie donc là on peut utiliser une figure de style qui est la métaphore donc nager dans la joie donc à l'instar de cédé mohamed en disant je nageais un bon moment dans une lumière rouge donc là il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser des figures de style dans la production écrite troisièmement les petites joie du quotidien ne sont pas à négliger il n'y a rien de c'est beau que de savourer un bon repas passer du temps avec des amis chers ou simplement contempler un coucher de soleil donc c'est à dire que là le bonheur le bonheur pardon réside des choses dans des choses qui sont très simples comme le discours de de crayons face à en seconde enfin le bonheur peut aussi naître de l'altruisme donc l'altruisme c'est l'opposé de l'égoïsme donc il n'y a rien de plus gratifiant que d'idées les autres par exemple on offrant une charité aux personnes dont le besoin ou bien des personnes qui sont indigentes et on est arrivé à la conclusion donc bien sûr on commence par en guise de conclusion ensemble etc donc en guise de conclusion on peut dire que la quête du bonheur donc la quête ou bien on peut remplacer par la recherche du bonheur ils se vont un amalgame donc amalgame ou bien un mélange ou bien une combinaison d'accord de grandes réalisations et de petits plaisirs de moments de solitude et d'instants partagés tous contribuons à une vie riche de béatitudes donc à la place de bonheur on peut utiliser le mot béatitudes donc une vie riche de béatitudes et bien sûr une vie épanouissante cependant cela est il suffisant pour atteindre un bonheur durable et et donc donc là une question ouverte c'est à dire pour remettre en cause l'existence de bonheur est ce que dans cette vie le bonheur existe vraiment ou bien les choses qu'on a mentionné peuvent aider l'être humain à embrasser le bonheur ou bien la joie donc et voilà c'est la fin de cette vidéo donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions d'accord et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et à la prochaine charme